Bonjour, je m'appelle Isaline, j'ai 20 ans, en secondaire j'étais à l'Athénée de Morlauay en sport mathéance et cette année je suis en sciences biomédicales à l'Union. Je m'intéresse depuis très longtemps à la nutrition, le bien-être, voilà, tout ce qui se passe à l'intérieur du corps humain. Donc je savais tout de suite que j'allais me diriger vers des études scientifiques, de diététique, tout ça. J'ai pensé à faire des études en diététique à l'auto-école, sauf que malheureusement c'est assez fermé et je change beaucoup d'avis. Du coup je me suis redirigée vers les sciences biomédicales en ayant l'idée de faire un master en nutrition humaine pour pouvoir être nutritionniste. Et au pire, si je change d'avis, je pourrais toujours travailler dans les labos, faire une intégration pour être prof, etc. A la fin du cursus de sciences biomédicales, il y a vraiment plein de portes qui s'ouvrent à vous parce que c'est quand même des études assez vastes qui touchent à beaucoup de choses et du coup, forcément, il y a beaucoup de débouchés. Donc c'est des études qui vont nous sensibiliser au domaine de la recherche, du médical. En première année, on a pas mal de cours en commun avec les pharmas et les médecines. Maintenant, c'est pas parce que vous n'étiez pas en sciences en secondaire que vous ne pouvez pas y arriver parce que même s'il y a beaucoup 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 de sciences, surtout en première année, c'est des maths, de la physique, de la bio, de la chimie. En début d'année, il y a toujours des rappels dans tout, histoire de faire une mise à niveau pour tout le monde. Du coup, voilà, c'est pas parce que vous n'étiez pas en sciences en secondaire que vous ne pouvez pas vous diriger dans la science biomédicale. Il n'y a pas de raison. Et ensuite, ça va être de la biochimie, de la biologie moléculaire, tout plein de sciences internes. Donc, après le bachelor, il y a un accès à pas mal de masters. Donc, masters en biologie moléculaire, en biologie cellulaire, en biochimie, en neurosciences. Donc voilà, c'est tout pour moi. J'espère vous avoir aidé quand même. Courage à tous et prenez soin d'eux. Sous-titrage Société Radio-Canada